et bien salut à tous c'est je sois aujourd'hui on se retrouve pour la revue de la ubermacht sc1 donc voilà c'est une super sportive qui est sur le podium du casino 100 gta 5 donc voilà pour ceux qui intéresseraient je fais actuellement une petite revue dessus alors du coup c'est une super sportive et elle est à gagner au casino alors elle coûte un million six cent trois mille donc ce qui est vraiment pas mal et c'est une super sportive donc c'est pas mal aussi elle est sortie lors du braquage de la fin du monde ça fait un petit moment mais quand même ça va ce pas non plus très très anciens alors du coup c'est une super sportive je l'ai testé en course vous allez voir après que c'est pas son point fort je pense que son point fort vous le voyez actuellement c'est son design alors on aime ou on aime pas moi ça va j'aime bien je trouve ça assez atypique je sais que c'est une bmw je serai pas trop laquelle vous dire mais voilà c'est pas pour ses performances qu'on va l'acheter mais je pense que c'est plus pour son côté collection en tout cas moi je l'ai pas acheté parce que je sais que c'est pas une voiture exceptionnelle au niveau course mais bon là je l'ai gagné je suis assez content du coup comme vous le voyez en design franchement est vraiment stylé moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup après c'est un peu compliqué de lui trouver une couleur je sais pas même l'aileron je suis pas très 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 fan j'aurais bien aimé un petit aileron automatique franchement je pense que ça aurait passé ultra bien mais voilà je l'ai laissé légende d'origine parce que j'aime bien les petits lise ray de la couleur principale que qu'on a mis sur les côtés et voilà franchement c'est une bonne petite voiture de collection alors au niveau course vous n'avez pas faire des merveilles avec comme vous allez voir juste après voilà elle est pas très puissante enfin je vous spoil pas trop et et voilà on va passer à cette partie alors juste avant de passer au côté performance il faut noter que déjà moi je trouve que le bruit de la voiture est vraiment sympathique on retrouve pas beaucoup j'ai l'impression et que la voiture a une bonne adhérence malgré des performances moyennes pour une super sportive voilà c'est pas un point négligé non plus la voiture n'est pas une servonnette elle ne dérape pas beaucoup donc voilà c'est un bon point à prendre l'adhérence franchement c'est vraiment pas mal alors nous voici dans la partie performance alors je l'ai testé en course franchement c'est pas son point fort comme je l'ai dit au début elle a un point fort pour moi c'est l'adhérence parce que franchement il y a des voleride elle tient bien la route elle dérape pas elle a pas de mal elle n'est pas très très lourde non plus ça va c'est entre les deux je dirais je sais voilà mais voilà en niveau adhérence c'est bien mais problème l'accélération et la vitesse de pointe vous allez vous faire bouffer avec franchement faudra pas s'attendre faudra oula faudra pas s'attendre à arriver premier ou dans les premiers ou à faire des merveilles avec pas du tout c'est pas du tout son rôle bon franchement elle est là pour le côté collection pour son design si vous voulez mais tant mieux pour vous mais si vous êtes du genre à à bloc fin si vous êtes du genre à faire que des courses et vouloir l'utiliser en course laissez tomber elle n'est pas faite pour vous et elle n'est pas faite pour les courses tout court comme vous pouvez le voir ici dans l'exemple je n'arrive pas à monter sur la plateforme j'ai dû prendre de l'élan beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour voir pour pouvoir réussir du coup ce saut et pourtant je t'ai réussi sans problème avec la neuro custom donc voilà niveau puissance aussi c'est pas ça du tout elle manque de puissance et comme j'ai dit elle est un peu lourde quand même pas très mais voilà un peu quand même on sent son poids comparé à une kreger ou je sais pas une autre voiture donc voilà les performances c'est pas son point fort c'est pas pour ça que vous vous allez l'acheter si on l'achète c'est pour son design après si vous la gagnez au casino bah tant mieux parce que voilà un million cent mille pour ça c'est c'est pas beaucoup en soi mais comparé à d'autres super sportifs mais ça reste cher pour le niveau de performance qu'elle propose donc voilà en conclusion pour cette ubermatch sc1 elle est bien pour la collection franchement si vous aimez son design bah essayez de la gagner au casino ou alors que si vous ne réussissez pas bah si vous avez l'argent achetez la mais voilà niveau course elle est pas c'est pas la meilleure il ya largement mieux par exemple avec riger qui est pour moi la voiture la meilleure en course tout court qui a largement mieux même si ça coûte plus cher ne dépensez pas cet argent si pour cette sc1 si vous voulez l'utiliser en course celle là vraiment c'est juste pour la collection ou alors pour se balader si vous aimez bien un peu les voitures sur gta donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plus ça change de d'habitude dites moi si ça vous a plu et n'oubliez pas de liker commenter partager et de vous abonner surtout à la chaîne et moi je vous dis allez salut ciao